On est une espèce qui a besoin de construire du sens et donc qui a besoin de se raconter des histoires. Il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve et qu'une bonne histoire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là, raconter des histoires qui permettent de créer un rêve suffisamment fort pour que ça entraîne nos sociétés vers autre chose. Tout comme le rêve américain, le rêve du progrès ont pu le faire il y a quelques années. Là où j'ai envie de donner mon énergie, c'est construire un nouvel imaginaire. C'est le thème du film que je suis en train de préparer avec Mélanie. Finalement, si la société en est là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a, d'une certaine façon, rêvé qu'elle soit comme ça. On a rêvé de pouvoir acheter des tonnes de trucs, de pouvoir inventer des tonnes de machins pour nous apporter énormément de confort, d'avoir des bagnoles pour pouvoir aller dans des supermarchés énormes, on pourrait acheter tout ce qu'on veut, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Et ce rêve a été tellement puissant qu'il nous a donné l'énergie de construire des mondes. Et c'est incroyable tout ce qu'on a été capable de faire, malgré tout. Et ça, ça a été beaucoup porté par la culture, par le cinéma, par la télévision, par la publicité. J'ai envie de creuser ce sillon là et puis on verra. On va faire ce film qui est un documentaire, qu'on est en train d'essayer de montrer justement à quoi cette société pourrait ressembler à partir des exemples qui sont les plus aboutis. Ensuite, moi je voudrais faire des films de fiction et des œuvres de fiction. J'écris des romans, des nouvelles, etc. Parce que là aussi, j'ai la profonde conviction qu'il n'y a rien de plus puissant pour entraîner des sociétés humaines que raconter des histoires. C'était une façon d'aller plutôt vers les choses qui sont les plus importantes pour moi, qui m'épanouissent le plus, et avec la croyance que c'est comme ça que je pourrais être utile. Moi j'ai toujours eu envie de faire des choses dans ma vie qui ont vraiment du sens pour moi, qui apportent quelque chose aux autres, et en même temps qui me rendent heureux tous les matins. Si je fais ça, si je donne autant d'énergie dans ma vie pour faire ça, c'est que j'ai vraiment besoin de cohérence dans ma vie. Pour moi, je n'ai pas toujours la capacité de le trouver, et puis j'ai besoin de la voir à l'extérieur. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète. C'est exactement ce que ça éveille en nous justement quand on voit un film qui nous touche énormément, et où on se dit, mais où c'est l'empathie, c'est le besoin d'harmonie, c'est se dire mais c'est pas possible que ça se passe comme ça, ou au contraire de se dire, mais c'est extraordinaire, on devrait vivre comme ça tout le temps, mais c'est magnifique, c'est la relation humaine, mais moi j'aimerais vivre des relations humaines comme ça toute la journée. De pouvoir partager des choses hyper profondes, hyper intimes avec les gens, de vivre des relations de générosité, d'échange, et en même temps de vivre sur une planète qui est belle, qu'on n'esquinte pas, de comprendre comment la nature fonctionne, d'être en bonne relation et en bonne intelligence avec elle, de faire un métier qui me plaît, tout le monde a envie de ça, dans le fond. Une espèce de rêve matérialiste, de se dire, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration, mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée, de pubs, d'émissions de télé, de bagnoles et d'apparence. On est toujours en ligne de mire de pouvoir obtenir ce que les plus riches ont. Et notre société travaille à ça. Plus on veut posséder, plus il faut gagner d'argent, plus il faut gagner d'argent, plus il faut travailler ou s'endetter. Et ça, c'est la première chaîne. Parce qu'après, moi, combien de personnes je connais qui ne peuvent plus, ou qui sont surendettées et qui ont très peu de revenus, ou même des gens qui ont des très hauts revenus et qui sont prisonniers de leur train de vie, qui ne peuvent plus redescendre. La dernière étude qui m'a vraiment énormément marqué, c'est Approaching a State Shift in Earth Biosphere, qui est une étude qui a été publiée l'été dernier par 22 scientifiques du monde entier. et qui disait, voilà, on a voulu commencer à aller voir ce qui pouvait se passer dans les écosystèmes si on continue comme ça. Et ils disent eux-mêmes qu'ils ont été terrifiés par les résultats de leur étude. Entre 2040 et 2100, il pourrait y avoir un effondrement tel des écosystèmes que les êtres humains se retrouveraient à vivre dans un contexte qu'ils n'ont jamais connu. Donc, il n'y a pas de certitude que l'humanité serait capable de survivre. Ça a fait la une de l'Ibée, parce que l'Ornois-là, en gros, s'est roulé par terre pour que son rédacteur en chef le mette en une et que c'était le mois d'août et qu'il n'y avait rien. Et sinon, c'est paru nulle part. J'en ai parlé la dernière fois chez Stéphane Paoli sur France Inter, et il me dit, mais c'est incroyable, on ne devrait parler que de ça. Je me dis, mais oui, on ne devrait parler que de ça. Et on n'en parle jamais. Ça, ça m'affecte, et j'ai des moments de... j'ai des petits moments de découragement avec ça. Mais il y a quelque chose en moi qui est plus fort, qui est une espèce de... de choses qui est... oui, brûlante, on va dire, et qui ne peut pas se résigner à ce que ça se passe comme ça. Faire la chose qui... qui vous éclate le plus dans la vie. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin, vous vous levez, et vous êtes heureux, comme je ne sais pas quoi, et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, moi, je n'ai jamais rencontré des gens où leur motivation pour se lever le matin, ce qui les rend profondément heureux et épanouis, c'est d'aller construire des bombes pour les jeter sur la figure de je ne sais pas qui, d'exploiter des petits-enfants dans une usine au Bangladesh. Fondamentalement, ça n'existe pas. Ça, c'est des mécanismes de compensation. Donc, on peut croire qu'on aime bien faire ça. Et là, je parle d'être profondément heureux. Donc, pour moi, il faut chercher ça. Et on ne le trouve pas forcément tout de suite, mais il faut au moins faire un premier pas, puis un deuxième versin. Et si on fait ça, pour moi, on construit une société qui marche. Et puis après, évidemment, on peut se demander qu'est-ce que ça a comme impact sur la planète, qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres êtres humains, et puis on fait des réglages. Mais fondamentalement, il faut être animé de ça. Pour moi, on est une société qui meurt, qui crève du fait que les gens sont, pour la plupart d'entre eux, dans des cases et en train de faire des activités qui n'ont pas de sens pour eux, qui les rendent pas heureux, voire qui les rendent malheureux. Et donc, il les oblige à compenser derrière en achetant des trucs toute la journée, en partant à l'autre bout du monde ou en déchargeant leur agressivité sur les autres. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait suffisamment d'initiatives qui aient fait leur preuve à petite échelle, puis à moyenne échelle, et en même temps, que la sédimentation dans l'esprit de toutes ces personnes-là soit arrivée à une autre étape. Typiquement, les amaps, il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les amaps. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité et que les gens se disent mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande... Le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. et là, on n'a pas tellement le temps.